La solidarité La solidarité, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Là où la femme est touchée, c'est le monde entier qui est touché. Et je pense que les violences faites aux femmes ne sont pas... Je pense qu'il faut miser sur l'éducation des jeunes garçons. On vit dans une société où les jeunes garçons et les jeunes filles ne sont pas éduqués de la même manière. Il faut éduquer les jeunes garçons à ce qu'ils grandissent et en respectant les femmes. Parce que si on aime sa maman, je pense que si on aime sa maman, si on aime ses sœurs, il y a certaines choses qu'on ne fera pas à une femme. Et il y a les violences sexuelles. Et ce n'est pas seulement les violences sexuelles, les violences physiques. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont exposées sur les réseaux sociaux. Des photos de femmes nues, des vidéos nues. Moi, personnellement, je ne regarde pas. Je ne regarde pas parce que je me dis que le fait même de cliquer sur le lien et de regarder une femme comme vous, être exposée, vous participer à vulgariser l'image. Et c'est à nous, femmes, d'être plus solidaires encore entre nous. Parce qu'aucune femme ne voudrait que son image soit ternie en public, encore plus sur les réseaux sociaux. Et je me dis que les femmes ont cette responsabilité, encore une fois, de transmettre des valeurs. Des valeurs aux jeunes filles, aux jeunes garçons, à leurs enfants. Parce que cela n'existait pas avant. Parce que tu avais honte quand tu regardais ton père ou ta mère. Il y a beaucoup de choses que tu n'osais pas faire. Ce qui est aujourd'hui banalisé et qui n'est pas normal. Ce n'est pas notre culture. Il faut qu'on revienne à nos valeurs, à notre tradition. Il n'y a pas que du mauvais dans la tradition. Il n'y a pas que du mauvais dans notre religion musulmane, chrétienne. Il y a des valeurs qui existent dans ces religions qui font que, si on éduque nos enfants avec ces valeurs, il y a beaucoup de dérives qu'on n'observe pas. Et encore une fois, entre femmes, il faut que l'on se soutienne. Qu'on soit plus solidaire, plus tolérante entre nous. Et que personne ne voudrait être exposé de manière vraiment qui n'honore pas la femme. Et les hommes ont cette responsabilité d'honorer les femmes. La femme n'est pas n'importe qui. Une femme qui porte tes enfants, qui éduque tes enfants, je pense qu'elle mérite le minimum de considération et de respect. En tout cas, moi, je suis toujours... J'ai mal quand je vois ça. J'ai mal quand je regarde certaines images. J'ai mal de voir des femmes qui subissent certaines violences. Et les violences peuvent être verbales aussi. Pas forcément physiques. Il y a des violences verbales faites aux femmes. Et je pense que les femmes gagneraient à se constituer en plateforme, en échange. Cela se fait de manière anonyme. Je lis beaucoup de posts sur Facebook où les femmes parlent de leur quotidien, ce qu'elles vivent dans les ménages. Et quand tu le lis, moi j'ai mal, je me dis au Sénégal, finalement, est-ce que c'est ça le mariage ? Il n'y a que des commentaires et des témoignages négatifs. Et il faudrait que les femmes qui vivent des mariages heureux, qu'elles puissent aussi venir nous dire, témoigner. Parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans le mariage. Il n'y a pas que du mauvais chez les hommes. Je suis encore désolée. C'est trop facile de toujours dire que ce sont les hommes, ce sont les maris. Nous, les femmes, nous avons une part de responsabilité. Parce que c'est la manière dont tu te comportes, que les hommes ne te traitent que de la manière dont tu te comportes. La femme doit exiger d'être respectée. La femme doit être digne, soit dans le milieu professionnel, que ce soit en famille, partout, en public. La femme doit garder une certaine dignité. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que le fait qu'on dise qu'on éduque la femme pour servir le mari, il ne faut pas voir ce côté de la socialisation. Moi, je vois la tradition, je vois le côté où, tout simplement, on dit que la femme doit être la femme. Vous êtes femme, vous ne pouvez pas être autre chose. Une femme a la responsabilité de s'occuper de son ménage malgré toutes vos responsabilités. Malgré toutes vos responsabilités, vous avez un rôle important. Et moi, je me rappelle, autant que remontent mes souvenirs, je regarde ma mère avec mon père, ma grand-mère aussi, je les regarde. Ce ne sont pas des femmes qui, forcément, évoluaient dans un milieu professionnel. C'était des femmes qui s'occupaient de leur foyer, mais ce n'est pas pour ça qu'elles n'avaient pas le respect de leurs époux. Au contraire, je me disais qu'elles avaient des méthodes pour convaincre les époux à adhérer à ce qu'elles voulaient. Parce que nous, si on voulait faire accepter une chose à papa, forcément, on passait par maman. Parce qu'elle avait des arguments pour le convaincre, pas forcément crier ou montrer que j'ai des droits. Il y a d'autres manières plus subtiles. Parce que c'est ça la femme, c'est la subtilité. C'est la subtilité. Il faut aussi reconnaître à l'homme sa place de chef de famille. Et c'est ce que prône la culture, la société. Donc aujourd'hui, je le dis toujours, le temps n'est plus un féminisme qui oppose les hommes et les femmes. Non ! Aujourd'hui, il faut se respecter mutuellement, il faut se comprendre, il faut discuter, échanger, communiquer. C'est aussi simple que ça. Et malgré l'industrialisation, malgré aujourd'hui que la société soit très, très développée, la femme, elle restera toujours femme. Elle ne sera pas autre chose. Et elle a cette responsabilité. Il ne faut pas qu'elle l'oublie. Et il faut que la femme puisse transmettre des valeurs. Nos mamans, ce qu'elles ont fait avec nous, nous avons le devoir aussi de le transmettre à nos enfants et aux générations futures.